Maintenant, cette montée de violence, le climat social tendu, inquiète également nos élus. Claudie, la situation a même poussé le ministre de la Sécurité publique du Québec à tenir une réunion ce matin, une réunion d'urgence avec les corps policiers. Oui, ce matin, une réunion virtuelle entre le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, le SPVM et aussi la Sûreté du Québec. Idée de parler de plan d'action pour la fin de semaine, s'assurer d'un partage d'informations entre les différents corps policiers et aussi qu'on discute avec les différentes communautés. Bon, Élisabeth en faisait mention. Il y a certains événements qui sont prévus cette semaine. Et dans les derniers jours, inutile de le rappeler, il y a vraiment eu une escalade des tensions et de la violence. Il y a eu aussi une augmentation des crimes haineux qui ont été rapportés au SPVM depuis le début du mois d'octobre. Bon, on peut parler de ces deux écoles qui ont été ciblées par des projectiles. Il y a aussi les deux synagogues qui ont été ciblées. Ça, c'est sans compter, bon, vous voyez les manifestations du côté de Concordia qui ont carrément dégénéré. Et il y a aussi Adil Charkaoui, dis-je bien, qui a tenu des propos que certains qualifient de haineux, d'incitation à la haine. Donc, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une certaine tension cette fin de semaine. Et d'ailleurs, cette tension, Raymond, elle est ressentie dans plusieurs communautés, notamment pour la députée libérale de Darcy McGee, qui, elle, sent vraiment qu'il y a eu une escalade et qui a fait aujourd'hui un petit appel, peut-être, à baisser l'attention, à tout le monde de se parler. Et elle avait particulièrement des propos pour Adil Charkaoui. Je vous invite à l'écouter. Une fois qu'on franchit la ligne, puis qu'on incite la haine, qu'on incite la violence, c'est là qu'il faut tirer la ligne. Donc, je pense qu'il est nécessaire, il est impératif. De ce que je comprends, la SPVM est en analyse des propos de M. Charkaoui pour voir s'ils peuvent amener, justement, des charges contre lui. Mais pour moi, c'est très important qu'on sorte pour dire que c'est inacceptable des paroles comme celle-ci qui incitent à la violence. Parce que, justement, ce qu'on a vu le 7 octobre, ce qui est arrivé au Moyen-Orient, on ne veut pas que ça se transplante ici. Puis des paroles comme celle de M. Charkaoui, c'est justement l'inquiétude. Alors, attendez-vous à avoir une surveillance accrue des policiers cette fin de semaine, un peu partout à Montréal. Voilà. Merci beaucoup, Claudie. Je vous en prie. Au revoir.